Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Moi j'ai déjà été mariée deux fois. Chaque fois que tu arrives à la mer, chaque fois que tu arrives à l'église, le prêtre ou le maire te disent, tu es l'épouse, imprégnée lieu de ton mari. Mais tu es sa compagne, sa maîtresse, son ami, sa mère, sa soeur, son frère, sa famille. Voilà ce que, parce que je ne sais pas, quand j'entends des choses, Seigneur mon Dieu, on est où? On est où là? La femme est la mère, la soeur, la cousine, la compagne, la maîtresse. On te dit ça, on nous dit ça tous les jours dans les églises. On nous dit ça tous les jours dans les mairies. Quand tu viens te mettre avec un homme, tu es d'abord sa mère. Vous qui avez, moi j'ai l'expérience à mon âge, 99 ans, j'ai vu. Vous allez vous rendre compte que les hommes en général épousent toujours des femmes qui reflètent leur maman. Toutes ces femmes qui arrivent auprès des hommes et se gargarisent et se prennent pour les femmes, se prennent pour les miss et tout et tout, les hommes ne les prennent jamais. Même pas pour deux jours de concubinage. Même pas. Quand tu passes chez un homme dans son lit, dans sa maison, comme copine, deux, trois jours, il se rend compte que tu ne t'occupes pas. Tu ne t'intéresses pas à ses problèmes, tu ne t'intéresses pas à lui. Tu ne peux pas passer plus d'un mois, plus de deux mois avec lui. Donc, n'oublions pas que quand l'homme s'en va chercher la femme, il cherche d'abord une mère. Ça, c'est clair, net et précis. Depuis l'histoire des temps, ne l'enlévons jamais de nos têtes. Donc, mes jeunes soeurs, mes jeunes filles, mes arrières petites filles, si vous cherchez un homme, un époux, je ne demande pas de venir lui dire, « Me voici, je veux être ta mère. » Non. Mais pose-toi en femme protectrice. Quand on parle de femme protectrice maintenant, ça concerne tous les domaines. Quand on dit protection de son partenaire, ça concerne tous les domaines. Voilà une femme qui envoie. C'est pour ça que je parle de la perdition. Nous sommes en train d'aller où? Une femme envoie un « voice » privé à son compagnon. Où est le mâle? Laquelle parmi nous n'envoie pas des « voice » pour prévenir son homme? Laquelle parmi nous ne parle pas à son homme le soir quand il rentre à minuit? Il s'ouvre. Si vous vivez dans la même maison, quand il rentre à minuit, une heure, deux heures, vous ne lui dites pas que vraiment, tes amis-là, ce n'est pas normal, ils te poussent à la débauche, ils te poussent à l'alcoolisme, ils te font servir. Qui ne préviens pas? C'est pour ça qu'on parle du rôle de la femme auprès de l'homme. L'homme est un éternel bébé. L'homme est un éternel bébé. Regardez la relation entre un homme et sa fille. Parce que l'homme est toujours à la recherche d'une mère, d'une amie, d'une compagne, d'une... Ça, c'est clair et net. On n'a pas besoin d'être passé par Saint-Cyr pour le constater, pour le savoir. Ça a toujours été ça. Donc, voilà une femme qui a envoyé un voice, c'est-à-dire, énième, sûrement, énième voice à son nom, pour lui dire, mais reprends-toi, mon Dieu. Pour lui dire, mais qu'est-ce que tu deviens? Pourquoi tu baisses les bras? Ça, c'est un geste, c'est un signe d'amour. C'est un signe de protection. Cette femme est dégoûtée, elle est fatiguée des agissements de son homme. Elle attire son attention sur le fait que de grâce ne te laisse pas aller. Où est le mal dans ce que Marie-Claude a fait, a dit? C'est tout à fait normal. Quand une femme est dépassée, elle vomit des choses quand il s'agit du privé. Cette femme est dans le privé avec son nom. Elle y envoie un voice parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Où est le mal? Je vous ai toujours dit ici que faisons attention à ces hommes qui se prennent pour des dieux. Quand vous regardez, moi, je n'ai rien contre ce jeune homme, mais il a l'âge peut-être de ma première petite fille ou de mon dame, ma dernière fille, je ne sais pas. Donc, quand je parle, c'est pour ça que je vous aime, je n'ai pas de prise de position, je n'ai pas de parti pris, je n'ai pas de... Je parle avec mon cœur parce que je suis victime. Je parle toujours avec mon cœur parce que je suis victime. Faisons attention aux prises de position. Nous sommes des femmes. Vous toutes là qui venez insulter, piétiner, martyriser cette pauvre femme, vous n'avez pas été victime de vos hommes? Mais ce n'est pas possible. Nous devons tous te tenir comme ça. Nous devons nous mettre ensemble pour écraser, piétiner, faire comprendre à nos hommes qui veulent nous détruire que nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus de ce genre de personnage qui vient s'installer dans nos vies et je prenne pour des dieux tout-puissants. Quand vous écoutez cette femme, est-ce qu'elle ressemble à une femme à scandale? Est-ce que cette femme que nous avons, c'est une femme qui a aimé, qui aime, c'est tout? Et son message, le voice en question, c'est, elle est dépitée des attitudes de son homme, Seigneur, je veux dire, pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Pourquoi venir l'écraser? Moi, je m'en fous. D'après les coups de fil qu'on me passe depuis hier avant hier, le peu de personnes qui m'appellent souvent, il me paraît que c'est une affaire qui est politisée, qui est footballisée, qui est machin. Moi, je parle avec mon cœur. Après, maintenant, si c'est politisé, si les gens reçoivent les choses derrière, si les gens reçoivent des trucs pour se positionner, vraiment, moi, je reviens dans la bataille, j'aime avec mon combat, c'est comprendre aux femmes que les hommes nous détruisent. Mettons-nous ensemble pour se protéger. Car une femme a un problème comme celui-là. Ne prenons pas une partie de l'homme. Les hommes sont des diabos, des blotins. Vous vous rendez compte que moi, un homme a réussi à me faire brûler ma maison que j'ai construit à plus de 40 millions. Il a réussi à me faire brûler. Et ces hommes-là que vous voyez sont capables de vous faire aller tuer quelqu'un. Nous devons même remercier celles qui sont comme les nous, là, qui venons parler. Vous savez combien de centaines de milliers de femmes bousillent leurs hommes en cachette? Moi, quand je grandissais, on disait qu'il y a plus de veuves que de veufs. Vous savez ce qui se passe? Les femmes qui ne parlent pas, vous savez ce qu'elles font? Mieux encore, ces femmes qui viennent parler. Elles appellent au secours. Mes soeurs, au secours, venez, il est en train de me faire ci. Il a fait un voice privé à son homme. Trouvez-lui des circonstances atténuantes. Le voice a été divulgué. Elle, on ne sait pas comment. Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Pour qu'on vienne la traiter de tous les noms. Car on regarde cette femme, elle descend à une prostituée. Mais chers, vous aussi. C'est toujours la rage là. C'est toujours la rage là. Vous savez, nous, on est à la côte d'azur. Malgré le fait qu'il pleuve, vous regardez, je vais vous montrer, je vais tourner un peu. Malgré le fait qu'il pleuve, il fait toujours très chaud. Il pleut ici, il fait gris. Voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à tourner. Voilà. Regardez, il fait gris ici, chez nous. Vous avez vu, il fait gris, gris, gris. Il pleut. Mais on chauffe, ça chauffe toujours. Bon, je reviens, c'était juste une petite attraction. C'était une petite attraction. Il fait très gris, il fait très. Mais malgré la pluie, la grisaille, nous, on a choisi, il fait chaud ou transpire. Donc, mes sœurs, vraiment, arrêtons notre méchanceté. Arrêtons le bad hat sur les vies des autres. Parce que je vous assure que ce que je vois, c'est le bad hat. Vous m'avez fait le bad hat là, ici. Je viens pleurer qu'un homme m'a tout pris. Un homme m'a publié nu. Un homme m'a fait en sorte de pousser ma fille à la mort. Un homme m'a fait ceci. Il m'a fait cela. Il a pris les nanas. Il a installé dans mes biens, mes maisons, mes voitures et tout et tout. Vous êtes venu me faire le bad hat. Les gens m'ont dit que c'est parce qu'ils se souviennent. La petite jeune belle fille là, elle, vous lui faites le bad hat. Pourquoi? Elle est là. Elle a tout, à tous les niveaux. Elle a quoi? Pour que vous la bousiez, vous cherchez à la bousiez quand vous êtes en train de faire là. Pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble pour se tenir? Pour que ces hommes arrêtent de nous maltraiter. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Et c'est toujours les mêmes personnes. Vous êtes les rameaux. Vous êtes les qui pour aller vous poser. Je te parle, je parle de toi, Marthe Chopard. Tu m'as choqué, ma chère belle sœur. Parce que je n'ai jamais prononcé ton nom. Mais tu es venu si un jouteau. Je veux planter à la télévision pour dire que, à la bachin là, dans Internet, pour dire que, oh, je deviens dans ta marque, tu racontes n'importe quoi. Vraiment, tu veux être star. Et que j'ai pas besoin d'être une star. J'ai pas besoin de chercher Internet pour être star. Peut-être que vous avez la mémoire. Ecoute, allez regarder à la télévision Sia TV. On parlait de moi déjà à l'époque. Quand vous autres, vous essuyez encore les chaussures, la boue sur vos chaussures dans les quartiers. Je suis une star de la petite de la télévision à la Sia TV depuis. J'ai joué dans des films qui ont reçu des prix Nobel, des prix en France. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin de venir ici. Je ne suis pas une femme bling bling. Parce que toi, Martin Chopin, tu as dû prendre le temps. Je suis choquée de la façon dont tu as traité cette histoire, ma chère sœur. Tu as une femme qui a été victime plusieurs fois. Nous, tu as vu ici. Quand tu viens t'asseoir pour dire à une femme qui a contribué à construire la maison à un homme, qui a contribué à transporter un macabée, qui a contribué à soigner, qui a contribué, qui a accompagné son homme depuis des années. Tu viens mettre la rage dans l'histoire d'amour de nos deux personnes. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes pas les rameaux. Vous n'êtes pas les ceci, cela. Si une fois, moi, par exemple, je regarde et je fais ça, c'est parce que je me mets à mon niveau. Martin Chopin, je ne suis pas content, je prononce ton nom. En général, je ne prononce pas les noms des gens. Mais je ne suis pas content de ce que tu as fait. J'avais gardé, je t'avais gardé rancune. Quand tu avais dit des méchants, c'était sur mon affaire avec Sam Severe Ango, ici. Tu sais, j'ai du monde derrière moi, énormément. Quand tu as parlé de mon problème avec Sam Severe Ango, tu as mis les organes parce que c'est un gaboulou. Alors que tu sais très bien que c'est un voleur, c'est un bandit, c'est un escrow, c'est un narcissique pervers qui détruit. Tu t'es renseigné. Tu sais très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont enterré à cause de ces agissements. Mais pourquoi est-ce que vous passez votre temps à venir toujours entrer dans les histoires des autres alors que les vôtres vous dépassent? Les vôtres vous dépassent. Pourquoi? Au lieu de toi, Martin Chopin, tu aurais pu, juste à présent, tu peux aller appeler ton frère là. Est-ce que c'est normal que tu détruises la vie? J'ai enterré une fille. Ce type a balancé mon sexe, mes sexes, mes enfants, Martin Chopin. Mais tu as pris ta bouche, tu es venu dire que vraiment, je ne viens de rentrer, vraiment, je ne sais même pas, tu perds le temps, tu veux être star. Je suis une star. J'ai 90 ans, regarde-moi debout. 90 ans, c'est ce que vous tous vous avez dit, que je suis la réelle, la réelle, la grande mère. je suis venu acheter, déjà, qu'est-ce que vous achetez même, vous appelez acheter l'amour? Qu'est-ce que vous appelez acheter l'amour? Martin Chopin, quand on va à Ébolo, on voit toutes les misères de tes frères, les gars qui vivent dans la misère, à quel moment tu avais organisé même une distribution des enveloppes de 20 000 à tous ces jeunes garçons qui sont là-bas, dans la misère, dans la souffrance. Voilà ce qu'on appelle accompagner les gens. Vous venez parler de papa, quand on vient, on se fait rapporter nos milliards, on vient leur donner. Vous venez taper les mains sur la poitrine. À quel moment toi, Martin Chopin, tu as installé un stand? Moi, j'ai eu affaire à Ébolo, moi, j'ai eu affaire à Ébolo, dans le village de mon narcissique perverse. J'ai eu des moments où je viens, je remplis les enveloppes, je distribue aux villageois. Je remplis, j'achète des sacs de riz, des machins, je distribue aux villageois de ton village qui meurt de misérable, de pauvreté. C'est-à-dire, depuis que je suis née, j'ai fait le tour, même à l'époque, j'ai fait le tour de tous les villages du Cameroun parce que j'étais propriétaire de presse, j'étais photographe professionnelle, j'ai fait le tour, je connais tout le Cameroun. J'ai jamais vu un coin plus pauvre que là-bas chez toi, Marthe Pouchoupa. Il y a encore des gens qui vivent dans les maisons là-bas, ils sont dans les maisons couchées, tu passes de haut, tu les vois de dehors. Et tous les jours, tu viens nous remplir les oreilles ici que tu es milliardaire et que tout. Va aider. Tes milliards, c'est seulement pour toi. Mais même si tes milliards, c'est seulement pour toi. Pourquoi est-ce que tu ne partages pas? Pourquoi nous autres qui venons sortir vos frères de la misère, de la merde? Vous venez encore vous insulter. Sincèrement, je ne vois pas, excusez-moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous crachez, vous cognez, vous détruisez cette femme qui n'a fait que aimer un homme. Aimer un homme signifie l'accompagner. Aimer un homme signifie l'accompagner. Comme aimer une femme signifie l'accompagner, c'est l'amour. Quand deux personnes s'aiment, ils font les choses ensemble. Celui qui a les moyens accompagne l'autre. Là où le bas blesse, c'est que nous avons la marchande de tomber sur des malades, des narcissiques. C'est ça le problème. Il y a énormément de femmes qui accompagnent les hommes à coût de millions. Et les hommes les accompagnent à coût de tendresse, d'amour, de chaleur, de bien-être. Jusqu'au jour, ils réussissent à investir, à avancer ensemble. Dans une relation, la première personne qui arrive, qui a les moyens, vous vous mettez ensemble quand c'est une relation normale où on n'a pas à faire à des malades. Explique-moi, toi, Martin Chopin qui part ton temps à parler, dans les histoires des gens. Tu peux accepter qu'un homme arrive, conduise ta voiture, va importer une prostituée. Pendant qu'il te laisse à la maison, il prend ta voiture, il conduit, il va ramasser une prostituée, il l'amène à l'hôtel. Tu peux supporter ça. Toi qui es tout près de tes sous, tu comptes un million tu dis que tu gagnes quoi ? Un million par mois. Un million par mois. Tu comptes ça tous les jours. Tu comptes ça tous les jours. Tu comptes ça tous les jours. Tu peux accepter ? Excusez-moi. Oui, beaucoup. S'il te plaît. Excuse. Oui, excuse-moi, je te rappelle tout à l'heure. Oui, pas de problème. Ok, à tout à l'heure. Vous me rappelez ? C'est ça qu'on appelle à voir quelqu'un qui pense à vous. Il est midi, il m'appelle pour me dire bon appétit. Ça, c'est des choses que vous ne recevrez jamais avec un narcissique pervers. Jamais. Le narcissique pervers ne sait pas vous dire bonjour le matin. Il ne sait pas vous dire comment tu as dormi. Il ne sait pas vous dire comment ça va. Il ne sait pas. Il est là que pour lui. D'ailleurs, on se demande souvent s'il est là pour lui. Vous le savez. Vous l'avez déclu. Vous l'avez déclu. Avec des narcissiques. Mais vous venez tirer sur une pauvre femme qui n'a même pas fait comme les moula. Elle était dégoûtée de passer, de voir qu'un homme, elle essaie de lui donner des conseils. Vous ne savez pas ce qu'elle a dit. Qu'elle vit, ce qu'elle endure depuis des années avec ce monsieur. Vous ne savez pas ce qu'elle traverse. Vous savez les hommes qui ont eu de l'argent comme ce monsieur là. Il a été, ça veut dire, au sommet de la gloire. Il a eu beaucoup d'argent. Mais, ce genre de personne quand l'argent finit, il devient très dangereux. Elle devient très dangereuse. Parce que quand le gars, regarde ce qu'il a été, il devient, ça veut dire, un poids, un poids lourd pour la femme qui nous côtoie. Faites attention. Moi, je vous regarde souvent parler, je vous regarde souvent faire les grandes... En fait, c'est pas possible que des femmes se mettent devant les machettes pour insister une femme qui demande tout simplement à son compagnon d'essayer de se ressaisir et de devenir un homme. Elle n'a rien fait. Je suis désolée. Elle n'a rien fait de mauvais. Maintenant, après, comme on dit, peut-être que c'est politisé. Parce que tout maintenant, en ce qui concerne le Camorou, il y a toujours la politique. Tout maintenant, en ce qui concerne le Camorou, il y a toujours le football. On se demande si c'est ça, si c'est le football aujourd'hui qui tient, c'est-à-dire qui dirige le Camorou. Moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. C'est pour ça que j'ai sorti, j'ai ressorti l'âme fatale. Parce que moi, comme je vous ai dit, le ciel m'a béni, il m'a redonné quelqu'un de tendre, de doux, de chaleureux et tout et tout et tout. J'essaye de reconstruire ma petite vie. Même comme je vous l'ai dit, si le narcissique est derrière moi matin, midi, soir, il ne lâche pas. C'est des personnes qui ne lâchent pas. Quand vous venez dire ici là que, oh, vraiment, si, si tu te remets encore avec Marie-Claude, vraiment, c'est que, vous rigolez, ces gens ne sont jamais loin. Ces gens ne sont jamais, ils ne vont jamais loin de ce genre de personnage. Regardez-moi, n'est-ce pas qu'on a dit que je suis arrière-grande, que je suis folle, que je suis ceci. Le narcissique est dans mon dos matin, midi, soir. Ils ne sont jamais loin, mes sœurs. Je vous dis ça tous les jours, protégez-vous. C'est pour ça qu'au début de mon direct, j'ai dit, bien fait pour toi, Marie-Claude, parce que je suis sûr que depuis que je crie ici, quand j'ai amené mon problème, si tu étais là, tu regardais, tu disais, tu as les vieilles femmes comme ça, voilà ça qui t'arrive. Si je vous dis le nombre de personnes qui m'appellent ici comme maman, tu es ou vraiment, j'ai eu telle chose, telle chose, telle chose, je rigole. Je rigole. Quand je viens pleurer ici, là, n'est-ce pas vous me crier dessus? Quand je suis venue ici, là, dénoncée, sensibilisée, vous avez dit que les vieilles femmes et tout et tout. Moi, je suis vieille, je me sens bien. Je me fais comme mon frère, les femmes. Est-ce que vous savez que là aussi, là, je me tape mon nom tous les jours? Eh oui, tous les jours. Et ça se voit. Je suis dedans tous les jours, partout, dans la nature, dans la voiture, dans le machin, machin, machin. Et au fur et à mesure, je vois vous dire, mais quand tu rencontres un narcissique pervers, tu développes toi-même d'autres choses que tu ne connaissais pas. Si tu étais une femme posée, droite, normale, le fait d'avoir rencontré les narcissiques, d'avoir enduré ça, d'avoir été la proie du narcissique pervers, tu deviens, ça te fait développer, ça te permet de découvrir que tu n'étais pas en fait ce que tu as toujours été. Je vous assure que c'est en train de me découvrir, je suis en train de me dévoiler, de voir, c'est-à-dire de me rendre comme qu'en fait, je n'ai même pas encore commencé à vivre. Excusez-moi, je vais me mettre les lunettes pour essayer de lire ce que vous me mettez. En ce moment, si on parle, on parle, l'âge est là-haut. L'âge est là-haut, les organes, les yeux, les oreilles, à un certain moment, on entend plus bien, on ne voit plus bien. Donc, je vais essayer de dire Oulah ! C'est grave, hein ? Oulah ! Oulah ! À force de pouvoir toujours jouer à la jeune fille, les lunettes en prix de la brume. Oulah ! Oulah ! Oui, je suis désolé, hein ? Je suis contre des personnes qui s'en prennent, contre les personnes qui s'en prennent à des victimes. Je suis désolée. Je suis contre. Je suis contre. Voilà. C'est des gens, vous savez, je ne les connais pas, mais je compatis. Vous comprenez ? Je compatis. Je compatis à ce que cette femme est en train de traverser aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Ah, bonjour, Raoul, mais bon. Ah, voilà, voilà, surtout, si ça se passait comme ça, si c'était les hommes qui tombaient sur cette femme, si c'est les hommes qui criaient sur elle, si c'est les hommes qui les insultaient la maltraitée, on pouvait encore comprendre mais c'est nous-mêmes. Nous. Bonjour, Elodie Flore, quinzaine d'où. Bonjour. Émilie, Aurélie, Michel, bonjour. Bonjour, Naomi, bonjour. Bonjour, Julien, Julien Zobbi. Julien Zobbi, je veux faire la star aussi, non, comment? Moi, je veux faire la belle, tu crois que quoi? Qui accepte de mourir? Hé, moi, je veux, mais je fais ma belle pour eux. Oui, Émilienne, vraiment, moi, je ne comprends pas comment nous, les femmes, on peut faire ce genre de choses. il y a, il n'y a, Véronica, bonjour. Adèle, c'est qu'elle, vieille et belle, et puis c'est tout. Merci ma soeur, merci. On va faire comment? Je vous ai dit que quand tu es passé dans les griffes du narcissique pervers, tu développes une autre forme de jouissance. Surtout quand tu es averti. Parce qu'il y en a plein qui restent là-dedans et qui meurent là-dedans. C'est pour ça que nous autres, nous sommes venus. J'ai dit que je sacrifie ma vie pour venir vous sensibiliser. Je vous assure, ces gens, ce sont des monstres sans cœur. Je vous assure. Vous voyez, c'est ça le problème, je ne parviens pas, j'ai de la brume là-dedans. J'ai de la brume, j'ai de la brume. Ces gens sont des monstres, des monstres, vous ne pouvez pas imaginer. Ils font tellement de mal. Ils font tellement de haine. Ils sont tellement manipulateurs que quand ils se rendent compte que vous êtes en train de vous construire autre chose, ils ne vous lâchent pas. Ils sont accros. Ils sont accros. Ils sont derrière. Moi, tous les jours, je lis ma part ici qui a installé toute la République dans mes maisons. Comme je vous dis souvent, le jour, je vais atterrir au Cameroun. Je vais atterrir comme le grumier. Vous, toute la crée est installée dans mes maisons. On ne va pas vous dire. Le grumier va tomber sur vous. Ce sont mes biens. Installez-vous bien. Faites un 50, millions d'enfants. Mais sachez que vous êtes dans les maisons de Genovière Montamac. Le grumier qui va atterrir sur vous, on ne va pas vous dire. On ne va pas vous dire parce que j'ai tous les droits. Ce sont mes biens. Si vous êtes amoureux, vous aussi allez faire. Parce qu'il y a une question que nous, on vienne, on achète les terres, on construit les maisons, vous venez vous installer. Quand on m'insulte, j'ai ici tous les jours que j'ai acheté l'homme. Donc moi, j'ai acheté pour que vous autres venez vous installer. Je sais que vous me suivez, vous de tout cela. Toutes les petites prostituées qui sont installées. Ah, la la, bonjour. Bonjour, 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 à tout le monde. Je ne peux pas vous citer toutes, je l'ai qui est. Vous voyez, moi, j'ai eu une dernière pour moi, vous n' Oftentimes, vous n'我不知道 est-ce que vous, à nouveau ? Vous n' prom TP ? ... ... Bon du coup, vous savez que bon, vous avez vu le coup de file qui est passé là toute à l'heure. Il est midi. Il ne faut pas que j'aille aussi gâter là-bas. Après, on dit que comme je suis sorcière, je suis mauvaise. C'est moi qui ai gâté le mariage. Vous-même, vous voyez. Au passage, mes sœurs, j'ai un problème de soleil ici à la Côte d'Azur. J'ai dit qu'elle a perdu 8 ans de sa vie. Si tu es ma fille, si tu es sorti de la sorte, elle ne revient pas. Parce que quand vous sentez des glyphes des narcissiques pervers, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. Ils reviennent toujours. Bonjour, l'horreur vous dépasse. Ils ne sont pas loin. Ils sont là. Ils ne partent jamais. Ils sont toujours dans votre dos. Parce que c'est des personnes qui ne peuvent pas vivre seules. C'est des personnes qui ne peuvent pas être prêtes. C'est des personnes qui ont besoin d'une mère. Et quand vous êtes avec ces gens, je vous dis ça ici depuis des années, vous êtes avec eux. Ne croyez pas que vous êtes leur famille. Vous êtes leur souffre-douleur. Parce qu'on ne peut même pas dire que vous êtes leur mère. Vous êtes leur chose. Vous êtes là pour leur servir. Vous êtes là pour leur servir. Advitable et ténant. Le narcissique pervers n'abandonne jamais une proie. Il vous met à côté. Quand il sent déjà que vous êtes... Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci Lolo vous dépasse. Ils vous mettent à côté. Quand il sent que vous commencez déjà un peu à vous rébeller, il vous met à côté, il récupère celles qu'il avait d'abord mises à côté au chaud. Je vous parle de ça ici tous les jours. C'est des personnes, donc de grâce, j'ai récupéré le souhait. De grâce, mes enfants, mes filles. Mettons-nous ensemble pour combattre ces gens. Vous ne pouvez pas me dire qu'une fille raconte que c'est elle qui a fait transporter le corps de sa belle-mère. Elle arrive avec le corps au Cameroun. On lui fait la tête parce qu'il y a d'autres petites qui attendent. Ah qui est ? Et nous les femmes, nous revoyons ça, nous vivons ça et nous venons plus crier. Ça veut dire que l'agressé ? Laquelle parmi nous peut accepter, supporter ça ? Laquelle peut supporter ? Moi, je suis venue, je vous ai dit que j'ai trouvé la mère de mon assiste pervers. Elle vivait, c'était la colle du village. Elle vivait dans le caniveau du village. C'est moi qui suis venue, j'ai construit les maisons. J'ai donné les dames de compagnie. J'ai mis les touts, les télévisions, les machins, les frigidaires, tout, 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 tout. Il a récupéré ses putes. Elles sont venues s'installer pour en profiter de mon travail. Est-ce que vous savez que quand ma belle-mère est morte, mon assiste pervers a pris dans son soi-disant ne fait pas ? Ils sont même tellement méchants, chiches, il faut même voir les choses qu'ils font. Même ne fait pas, il fallait voir, voir ce qu'il a fait. Vous savez le nom de qui il a mis dedans ? Le nom de la copine en question qui conduisait mes voitures, qui dormait dans mon lit, qui était enceinte de lui. Elle est venue jusqu'à faire un enfant dans mon lit, elle était mariée, elle est mariée à quelqu'un d'autre. Vous voyez jusqu'où ils sont dangereux. C'est moi qui suis venue ramasser sa mère dans le carnivore, comme je vous dis souvent. Qui a conçu les maisons ? Qui a tout donné, tout ? Mais le moment venu, et ils font ça pour détruire, quand vous entendez que les femmes meurent, ce n'est pas des gens qui vont vous tuer qu'ils vont vous mettre le couteau. Non ! Ils vous tuent comme ça. Vous mourez comme ça que tu as mis tes énergies par amour pour quelqu'un. Ils vont ramasser une pétasse qui pense qu'elle, on l'aime. Alors qu'ils font ça pour utiliser, ils utilisent tout le monde. Ça dit, vous êtes des pions pour eux. Des pions. Des pions. C'est le nom de la pute qui est la femme de quelqu'un d'autre que mon narcissique, pervers, ami, dans le programme du deuil de Nabelle, mais moi qui étais mariée légalement, qui avais conçu. C'est la bordelle qui est venue s'installer pour faire le deuil dans mes maisons. Avec la bénédiction de l'évêque de Bolova, qui est venue ce jour-là dire que, alléluia, l'évêque-là, qui sait, le curé ou les curés ou les vicaires de Bolova, qui sait très bien que c'est moi qui ai conçu. Qui sait très bien. Donc, comme je disais tout à l'heure à Marc Chopin, ils sont là, ils ne font rien pour leur frère. Quand toi tu viens, tu fais, on tape la main à la poitrine, on vient l'aider à te détruire. On vient l'aider, alors que le gars est là, il souffre depuis mille ans, en voie 57 ans aujourd'hui. Il souffre depuis qu'il est né, personne ne lui a tendu la main. Toi, tu arrives par amour, tu en fais un dieu. Et ces gens l'aident à te bousiller, parce qu'ils sont incapables de reconnaître qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas été capables de faire ce que toi tu viens faire. Expliquez-moi comment on peut dire qu'une prostituée, toi tu es mariée légalement, c'est toi qui as ramassé les jambes et tout et tout et tout. Tu les prends, tu les sors de la lumière. Le jour où la belle-mère meurt et la belle-mère meurt, comment ? Il l'a abandonné. Parce que quand il a commencé à m'emmerder, j'ai coupé les ponts. J'ai coupé mes millions ne descendaient plus au Cameroun. Les mandats ne les descendaient plus. Ils ont laissé leur maman la mourir. C'est là où tu te demandes, alors que les grandes prostituées qui étaient là, alors qu'ils disaient qu'elles sont les grandes dames, comment ils ont pu laisser la vieille femme la mourir ? C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Non, mettons ensemble pour combattre les narcissiques, ils sont dangereux. Vous ne pouvez pas venir tirer sur une jeune femme qui vient, qui essaye tout simplement d'attirer l'attention de son compagnon sur ses écarts, sur les dangerosités de l'existence qu'il a en train de choisir. Nous tous nous attirons souvent l'attention de nos... Moi, par exemple, mon compagnon actuel, on s'en va au restaurant tout à l'heure. Il a un problème, il ne supporte pas le gras. Si on arrive au restaurant tout à l'heure, il veut prendre quelque chose avec des sauces. C'est tout à fait normal que je lui dise que fais attention, après tu vas passer une mauvaise nuit. C'est tout à fait normal. S'il ne le fait pas, il passe ou je remets conseils. Et qu'il s'en va à mission demain, après-demain, il m'appelle pour me dire, écoute, tu sais, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, au niveau de mon ventre, tout, tout, tout. Je vais lui envoyer le vôtre pour lui dire, voilà, c'est bien fait pour toi, tu as fait ce que tu m'as pas écouté, tu te mets en danger. C'est normal. C'est normal. Moi, je vois pas où il y a le mal là-dedans. Donc, c'était un tout petit peu, c'était mon coup de gueule sur cette histoire. Maintenant, comme on dit, je l'ai bazar, abonne-toi, poro. Quand on dit abonne-toi, poro, ça veut dire, allez-y, attendez, j'ai l'impression, je sens une douleur, j'espère que je n'ai pas laissé une carcerelle au feu. Bon, c'est pas chez moi. Vous savez, dans les appartements, quand je sentais une odeur de brûler, c'est pas chez moi. Heureusement. Justice pour Marie-Claude, vraiment, Mira Lova, justice pour Marie-Claude, vraiment. Justice, parce que c'est pas juste. C'est pas juste, je suis pas d'accord. On n'a pas à l'enterrer, je la connais pas. Merci, Julien Zombie, merci beaucoup. Vraiment, solidarité, c'est tout ce que je demande. Tout ce qu'on doit demander, nous savons tous très, très, très bien que cette femme a tout simplement eu des gestes et des actes et des mots d'amour. Les hommes, c'est des petits-enfants, des enfants. Et nous sommes toujours derrière. Moi, j'ai vu ma maman avant de... Ma maman est morte d'Argène, histoire comme celle-là. Toujours en train d'essayer de protéger son homme. Toujours en train de... Parce que c'est pas tout le monde qui a le feu. Parce que moi, j'ai un caractère volcanique. Je rends. Je rends. Mon papa de narcissique qui est là. Là où il est là, il croit que je n'oublie rien. Je rends tout. C'est pas toutes les femmes qui sont volcaniques. Toutes les filles, voilà ça, je parle de ça ici tous les jours. Je suis à 9 000 kilomètres. Les gens, je leur dis tous les jours que vous, toute la fille est installée dans mes besoins. Je rends. Parce que quand je vais arriver, quand je fais boum 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 boum, on va dire que, oh, elle achète le mari. Elle achète ceci. Elle fait comme ça. Depuis que je suis parti, mes angophobes, allez regarder la vie de mon narcissique pavé. Toutes ces soeurs, ces cousines, ces deux jours au lendemain, j'ai sorti à Ango. Tout le monde sait qu'il existe. Elles ont fait quoi ? Le garde-mange-le-eau. Je n'ai même pas envie de parler. Je n'ai même encore pitié de lui. Jusqu'à parfois, on me dit ce que, ouais. Parce que, moi, je suis venue parce que j'ai aimé. Toutes les autres, cela vient pour le match. Tu vois ? Il est devenu la soeur de tout le monde. Tous les jours, vraiment. Est-ce que c'est normal ? Il y a une là-bas, un genre de monstre là-bas qui dit qu'elle aime, c'est le docteur en quoi quoi. Elle se permet de me dire que, non, tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'as pas beaucoup d'achats. Une vraie intellectuelle parlait de matériel. Qu'est-ce que c'est que ces femmes qui sont tentées de parler de matériel ? Moi, j'ai ceci. Moi, tu ne me connais pas. Un homme vient se plaindre chez toi. Il apportait les sexes de sa femme. Je parlais de mon voutement tout coup. Il apportait les sexes de ta femme. Une femme qui lui a tout fait. Toi, tu ne lui as jamais rien fait, rien donné. Tu viens m'insulté. Tu connais mon sac. Tu connais mon compte bancaire. Tu connais ma vie. Ou bien c'est en fonction de ce que quelqu'un que moi j'ai sorti de la boue est venu te raconter. Où est la solidarité féminine ? Heureusement que vous avez des enfants, mes soeurs. Je suis ici, là, assise par terre avec mon ami Massamo. J'attends ce qui va arriver à vos enfants. Et vous avez des filles. Nous, on est assis ici, hein. J'ai 90 ans. Je vais vivre 400 ans. Si c'est parce que le ciel va me permettre, me donner la force de voir tout ce que vos enfants et vous-mêmes vous allez vivre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au passage, vraiment, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai dit que j'ai un souci, un gros souci. Merci Anne-Simon. J'ai un gros souci avec le soleil. Comme il arrive encore, là, vous voyez. Il me brûle la peau, le front tout le temps. Vous voyez, il me brûle, il me brûle. Donc, si quelqu'un connaît, si quelqu'un sait ce que je peux mettre, parce que je mets des produits même de protection, ça ne marche pas. Les produits de protection de la pharmacie, les uriages, c'est ça que j'utilise ici, uriages. Donc, si quelqu'un connaît ce que je peux mettre pour me protéger de... Miral-Land, ce n'est pas le qui veut qui habite Monaco, mais le qui peut. Mais vraiment, c'est pour ça que moi, je dis souvent que je ne les comprends pas. Les gens s'asseillent, donc nous tous, on doit venir s'asseoir ici. Ils commencent à dire que j'ai un immeuble à gauche, j'ai acheté 10 maisons à droite, j'ai fait ceci. Et les femmes qui n'ont pas d'argent viennent construire les maisons et pas les cases à un nom. Pourquoi est-ce que... Parfois, je me demande pourquoi est-ce que de certaines personnes... Je ne sais pas, vous avez jeté le cerveau à la poubelle ? Quand la main vous... Même tout, la vient s'asseoir dans son canapé pour dire que tu n'es même rien. D'ailleurs, tu es vieille, tu n'as même pas d'argent. Un homme vient se plaindre chez toi qu'une femme lui a conçu des maisons pour plus de 5 millions de francs états. Mais, il a été incapable de lui rendre, de lui donner de l'amour, de la tendresse, de la chaleur. Au lieu de lui dire que mon frère, tu as faux cop. Au lieu de dire à ton type-là que tu as faux cop, mon frère, même si elle est la femme la plus vieille, la plus lève, la plus ceci, tu dois quand même lui apporter... Si elle vient faire ça, c'est parce que tu as accepté de l'accompagner. Elle a accepté de t'accompagner. Chacun apporte ce qu'il peut apporter dans un couple. Toi, tu décrèdes que la femme, elle doit t'apporter le bien-être, la jouissance, le charisme et tout ce que ça comprend. Mais elle, elle doit s'asseoir sous le lit. Pendant que tu montes, tu descends, tu jouis avec ses biens auprès d'autres femmes. Qui peut accepter sa mère-soeur ? Dites-moi la vérité. Qui ? Même là, moi je regarde souvent ça, je regarde souvent les couples. Tu vois, la femme, elle, ça dit, Tu vois le petit jeune garçon de 25 ans qui la couvre d'amour. Je suis allée ramasser un vieux papa de 55 ans. Tous les jours, il est dans les télévisions pour dire qu'il suis vieille. Si vraiment c'était une affaire d'acheter un homme, avec tout ce que j'ai conçu, même ici en Berne, tout l'argent là, j'achetais une belle maison, si je m'installais avec un jeune homme de 25 ans, qui n'allait qu'emporter que du, 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 je ne sais pas. Le monsieur avec qui je vis aujourd'hui, il a 54 ans, c'est un banquier, je vous parle de ça ici, un monégas, je vous parle de ça ici tous les jours. Là où vous me voyez, là j'ai une cuisine presque plus, je vis, je vis, je suis dans, partout, partout, c'est pour ça que vous ne me voyez plus mes gens. Je profite. Mais si les gens veulent que nous tous nous voulions venir raconter ce que nous vivons, je vais venir vous raconter. Arrêtez ça. La vie, c'est le bonheur, le petit bien-être que chacun d'entre nous peut attraper, peut trouver dans son existence. Le bonheur ne passe pas par le matériel. Le bonheur ne passe pas par les grosses maisons, les avions, les hélicoptères. Croyez en cette femme d'expérience que je suis. Le bonheur ne passe pas par tout ce que vous croyez là. Et il existe, hein. La femme qui vous dit qu'au moins je gagne, j'ai un million qui me vient de mon veuvage, je suis là, je m'en fous, je ne veux pas être non, je ne veux pas. Ni nal. Ni nal. Personne n'a envie de finir dans la solitude. Personne. Je vous dis que tout être humain a envie. Nous sommes nés pour vivre deux à deux. En sérieuse. Tes enfants partent. Ils s'en vont construire leur propre vie. C'est écrit même dans la Bible. Tu quitteras ton père et ta mère pour aller construire ta propre vie. Pourquoi les gens veulent toujours nous mentir ici ? Toutes ces femmes qui sont là seules à tourner en rencontre. Moi, le mariage me dit, bien, j'aime mon million, hein. J'aime ce site. Ménal, mensonge. Mensonge. Si le bonheur était qu'on vit dans les paradis, ça dit au bas. Moi, je reviens contre Tamar, je serai. Tu ne peux pas être parce que Dieu m'a tout donné. Mais, le seul et unique que chacun de nous recherche, c'est l'amour. Quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qu'on peut aimer. Nos enfants sont là. Ils sont nos amours à vie, hein. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est des amours différents. Donc, c'est tout ce que moi je venais du haut. Maintenant, à quoi d'abord, comment on dit ? On dit avant d'abord, allez raconter, allez diocitérer, allez. Est-ce que vous me voyez même si vous m'avez dit, écoutez vos choses ? Maintenant, alors, allez vous asseoir, vous me lavez, vous me repassez, vous me cirez, vous me... Je m'en fous, je vous dis la vérité. Laissez Marie-Claude et Mana tranquilles. Et c'est son nom. Ça se voit dans leurs gestes, dans leurs actes, dans leurs machins. Ils s'aiment et ils vont s'aimer. Je vous donne la bénédiction, Marie-Claude et Achille et Mana. Que le ciel fasse en sorte que vous vous retrouvez. Me voici, voilà, narcissique, angostante, c'est maintenant qui est derrière moi. Toutes les personnes qui ont parlé, qui sont allées lui proposer leur corps. Le voilà qui me raconte tout. Vous, toutes les réseaux sociaux qui êtes allés, lui dire des choses, vous ne me connaissez pas. Il vient me raconter, vous, tout ce qu'il avait contacté. Tu avais parlé, vous avez fait ceci. Le voilà qui me raconte tout maintenant. Il ne demande que ça. Je peux vous publier ces écrits. Il me demande de rentrer. Et oui, faites attention dans les amours de Jeanne. Je vous embrasse. Allez, je vous embrasse très fort. Merci pour vos cœurs. Merci pour tout. Allez, allez, allez. Merci, oh, merci. Merci à vous tous. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.